Voilà, très heureux de vous retrouver après cette petite interruption. Et donc, nous allons reprendre, je vais faire un petit rappel de ce que nous sommes arrivés. Nous sommes en fait au début d'un pérèque, au début du quatrième chapitre de Meguila, qui dans certaines éditions, chez certains richonnés, est en fait le troisième pérèque. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc, ce pérèque s'appelle Bener Aïr, c'est le dernier pérèque de la Maseret. Et il nous explique que la règle de cette Mishnah, c'est justement Malin Bakodesh Belmuridim, une application de ce principe comme quoi, dans la Kudusha, on va en progressant et on n'a pas le droit d'aller en régressant. Alors, je rappelle rapidement les éléments qui étaient contenus dans la Mishnah. Là, l'exemple, c'est que les habitants d'une ville, les citadins, décident de se dessaisir de quelque chose qui est porteur de sainteté. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent ? Avec l'argent, ils ne peuvent utiliser cet argent que pour acquérir quelque chose d'une sainteté supérieure. Donc, dans l'ordre, on a parlé de Chobach El-Hir, on a expliqué dans Rachid que c'était la grande place de la ville dans laquelle on avait l'habitude de faire les prières à l'extérieur, les jours de jeûne et pour les jours de Mahamadot, les cérémonies qui accompagnaient les sacrifices dans toutes les villes. On faisait ça non pas en intérieur dans une synagogue, mais on faisait ça sur la grande place de la ville qui lui conférait une petite sainteté, comme on verra plus loin. Et donc, si on a décidé de se dessaisir de cette place qui était un lieu public et de le vendre à un particulier, avec l'argent, on doit s'élever dans la Kédusha, donc prendre quelque chose qui est une sainteté supérieure. La sainteté supérieure, c'est le Béta Knesset. Si on se dessaisit, on parle aux Bédievètes, des gens qui ont vendu, des citadins qui ont vendu. S'ils ont vendu une synagogue, qu'est-ce qu'on peut faire de l'argent ? Il faut monter dans la Kédusha, c'était la Teva. On a vu qu'il y avait deux explications sur le mot Teva. Soit c'est le Harona Kodesh, qu'à l'époque, on appelait Teva, parce que c'est comme un coffre, c'est comme une boîte qui retient les secrets Torah. Soit la Teva, c'est la table sur laquelle on pose le Sefer Torah au moment de la lecture. En tous les cas, c'est quelque chose qui sert au Sefer Torah. Le Sefer Torah a une sainteté supérieure au Béta Knesset, donc c'est comme ça qu'on augmente la sainteté en utilisant l'argent de la vente du Béta Knesset pour une Teva. Ensuite, si on a vendu cette Teva, il faut encore monter dans la Kédusha. Donc on a parlé des Mitperhot. Les Mitperhot, c'est les manteaux du Sefer Torah. Donc c'est encore plus proche du Sefer Torah, la sainteté est encore supérieure. Ensuite, si on a vendu les manteaux du Sefer Torah, on a le droit d'acheter des Sefarim. Les Sefarim, on avait expliqué que c'était Nevi'im ou K'tuvim, qui s'appelle comme ça. Et donc c'est une Kédusha supérieure à un manteau, plus un manteau de Sefer Torah. Si on a maintenant vendu les Nevi'im ou K'tuvim, alors là on est obligé de monter et on achète un Sefer Torah. Et à contrario, ça c'était donc Ma'alim Bakodesh. Maintenant, si on a vendu un Sefer Torah, alors là, on est coincé. Parce que tout ce qu'on achèterait, ça serait d'échoir dans la Kédusha. Et donc la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah dit le contraire. Si on a vendu un Sefer Torah, on ne peut pas utiliser la vente du Sefer Torah pour acheter des Nevi'im ou K'tuvim. Si on a vendu des Nevi'im ou K'tuvim, on ne peut pas l'utiliser pour des manteaux de Sefer Torah. Des manteaux de Sefer Torah, on ne peut pas utiliser ça pour un Aron Akodesh ou pour la Teva sur laquelle on lit Sefer Torah, parce qu'à chaque fois, la Tédusha est moindre. Et donc si on a vendu une Teva, on ne peut pas acheter un Betakneset. Et si on a acheté un Betakneset, on ne peut pas acheter un Rochov, c'est-à-dire la grande place du village, parce que cette grande place du village ou de la ville, elle a une sainteté moindre. Donc la première partie de la Mishnah, c'est Ma'alim Bakodesh. Et la deuxième partie de la Mishnah, c'est En Moridin. Et les deux derniers mots, c'est V'khen B'motare'en, et il en va de même pour le reste. Rashi a expliqué, il est resté de l'argent, c'est-à-dire on a accompli la Mishnah, on a acheté ce qu'on avait droit d'acheter, mais il reste un peu une différence, un complément d'argent qui reste encore. Et bien cet argent-là, on ne peut pas dire sous prétexte Est-ce qu'on a déjà appliqué la règle de Malim Bakodesh sur une partie de l'argent, on est dégagé par rapport à l'autre partie de l'argent ? Non, c'est l'intégralité de l'argent reçu en échange de la vente qui doit faire l'objet de cette Aliyah Bakodesh et qu'on n'a pas le droit de déchoir. Voilà en résumé ce que disait notre Mishnah. Alors, ce que je propose maintenant, on avait fait déjà un certain nombre de commentaires sur la Mishnah, on avait expliqué les principes, tout ça sort, etc. Et donc, je voudrais maintenant qu'on passe aux commentaires du RAN sur le début de cette Mishnah. En introduction, je dirais quand même ce que j'avais déjà rapporté il y a quelques temps. J'avais posé la question quand on dit est-ce que ce n'est pas superflu ? Si on dit on doit monter dans la sainteté, alors c'est donc évident qu'on n'a pas le droit de descendre dans la sainteté. Donc, une fois qu'on a dit qu'on a besoin de rajouter et donc, j'avais expliqué qu'il y a deux situations. Il y a la situation où on a envie de changer et il y a la situation où on est obligé de changer. Donc, si on veut changer, on n'est pas obligé, mais on a envie, on avait un bet à Knesset, on a envie de changer, de vendre ce bet à Knesset pour acheter autre chose. Alors là, on n'a pas le droit de changer sinon pour monter dans la Ketusha. Donc ça, c'est Mahaline Bakrodesh. Mais par contre, si on est obligé de changer parce que disons que le bet à Knesset n'est plus praticable et il est trop vieux, il faut en acheter un autre, alors dans ce cas-là, la défense, c'est de descendre. Mais on peut rester au même niveau parce qu'on pourrait dire, et ça, on va en parler tout à l'heure, c'est qu'il y a une sorte de contradiction. Il y a une sorte de contradiction entre le diyuk de Mahaline Bakrodesh et El Moridine. Si je dis Mahaline Bakrodesh, c'est-à-dire que je suis obligé de m'élever dans la sainteté, je n'ai pas le droit de rester au même niveau. Par contre, quand je dis El Moridine, je laisse entendre qu'on n'a pas le droit de déchoir, mais j'ai le droit de rester au même niveau. Donc, il y a une contradiction entre Mahaline Bakrodesh et El Moridine et comment on résout cette contradiction ? D'après ce que je dis, si c'est moi qui décide de changer, je ne suis pas obligé de changer, alors là, je suis obligé de changer. Si je veux changer, c'est changer pour m'améliorer, pas pour rester au même niveau. Donc, Mahaline Bakrodesh. Par contre, si je suis obligé de changer parce que l'autre est plus praticable, alors là, j'ai le droit de reprendre la même chose au même niveau, mais je n'ai pas le droit de déchoir. Voilà comment la conclusion à laquelle on était arrivé il y a quelque temps. Alors, dans ce même esprit, je vous propose, c'est une introduction au commentaire du Rhan. Donc, regardez le Rhan sur le Rif. Donc, dans le Rif, notre perec, c'est le perec Shlichi, alors que nous nous sommes dans le perec Rovini. Donc, le Rif rapporte la Mishnah et je vous propose de regarder le Rhan sur le Dibur Amatril, aval imachu sefer Torah loyikru sfarim. Donc, c'est la deuxième partie de la Mishnah. La première partie de la Mishnah, c'est Mahaline Bakrodesh. La deuxième partie de la Mishnah, c'est El Moridine. Donc, on parle du plus haut vers le plus bas. Donc, le premier cas, c'était, si on a vendu un sefer Torah, eh bien, on n'a pas le droit d'acheter avec le sefer Torah quelque chose, un livre qui aurait une sainteté inférieure. En l'occurrence, on avait expliqué nevim uktuvim. C'est ce que dit le Rhan. Regardez. aval imachu sefer Torah loyikru sfarim nevim uktuvim mishum de El Moridi bikdusha damim parce que on n'a pas le droit d'échoir, de descendre dans la sainteté, la sainteté de l'argent. C'est-à-dire, l'argent qui a été obtenu par la valeur du sefer Torah a une sorte de kédusha qui représente le sefer Torah et on ne peut pas utiliser cet argent pour un achat d'une sainteté moindre. Regardez ce que dit le Rhan. Ha Torah lokrin On peut déduire de ce que la Mishnah m'interdit d'acheter des nevim uktuvim de sainteté moindre que par contre, si on a vendu un sefer Torah, on a le droit a priori d'acheter avec cet argent un autre sefer Torah. bien qu'on ne monte pas dans la kédusha, on reste à niveau égal, du moment qu'on a vendu, on a le droit de le faire. Et la raison serait pour quelles raisons on permet ici d'acheter un sefer Torah ? Parce que si on a vendu le sefer Torah, le sefer Torah c'est le top, c'est le niveau maximal. Donc, comment pourrait-on appliquer ici la règle de Ma'alim alors qu'on est déjà au plafond ? C'est pourquoi le diyuk de la Mishnah, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'acheter quelque chose de moindre, mais quelque chose d'équivalent, là on aura le droit parce que de toute façon on ne peut pas faire autre chose puisqu'on a vendu. Alors la question pourrait se poser est-ce qu'on avait le droit de vendre ? C'est un autre problème. Mais si on a vendu le sefer Torah, on a maintenant un argent qui correspond à la valeur du sefer Torah. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent si je ne fais rien ? Ce n'est pas possible. Donc, puisque je n'ai pas d'autre solution, là j'ai le droit de reprendre quelque chose de même valeur. Bien que je ne suis pas ma'alim à Kodesh étant donné que je suis déjà au plafond, quand je n'ai pas la possibilité de monter plus haut, j'ai le droit de rester à un niveau égal. Mais je n'ai pas le droit d'échoir. Je continue le Oran mais où, cependant, Ibaïalane Bigmara, l'Agmara va demander plus loin nous on est Kavav. Donc nous, ce qu'on a parlé, c'était à postériori. On a vendu le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait avec ? On peut racheter un nouveau Sefer Torah. Mais l'Agmara va demander mais est-ce que j'avais le droit à priori de vendre un vieux Sefer Torah pour essayer d'en obtenir à la place un Sefer Torah plus neuf ? Ou alors, c'est interdit qui va être de l'Ekal et l'Iluye puisqu'on ne pourra pas monter, on restera à un niveau équivalent. Donc on va quelque part être en contravention avec le principe de Ma'alin Bakodesh, on ne va pas pouvoir être Ma'alin, on ne va pas être Ma'alin, mais on ne va pas être Ma'alin. Donc, est-ce que c'est permis de le faire à priori ou pas ? Si on l'a vendu, c'est fait, c'est fait. Mais si on n'a pas encore vendu, est-ce qu'on a le droit de vendre ? Parce que le problème, la Mishnah, elle a dit, la Mishnah, vous avez bien vu, elle dit, venez ir chez Mahou. La Mishnah, elle a parlé d'un cas où on est mis devant le fait accompli. Ils ont vendu, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Mais est-ce qu'on avait le droit ? Alors là, on a dit, on n'a pas le droit d'acheter des farines de qualité, de certes témoindres, mais on peut racheter un Sefer Torah puisque ça sera la même qu'Edusha. Donc là, on n'aura pas été mauride, mais on n'aura pas non plus été maalé. Alors, est-ce qu'on avait le droit a priori de vendre ou est-ce qu'on n'aurait pas eu le droit ? C'est une question qui est posée dans la Gemara plus loin d'Afkaf Zahin. Est-ce que c'était permis a priori de vendre le Sefer Torah, disons parce qu'il était vieux et qu'on voulait prendre un œuf ? Ou alors, c'était interdit, mais la Mishnah nous dit, une fois le fait accompli, voilà comment il faut procéder. Quelle serait la raison pour laquelle ce serait interdit ? Kivan de l'Ekal et Inouye. Parce que comme il n'y a pas moyen de monter, donc on ne va pas pouvoir appliquer la règle de Mahaline. On pourra appliquer la règle de Moridine, mais on ne sera pas dans le Mahaline. Donc, est-ce que c'est autorisé ou pas ? Beloyif Shita. Donc là, le Rann anticipe sur une Mara qu'on n'a pas encore étudiée, mais il nous annonce que finalement, cette question ne va pas être tranchée par la Gemara. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Belakte Nos maîtres, c'est le Rann qui parle, qui dit nos maîtres, nos anciens, on dit que puisque la Gemara n'a pas tranchée, on applique la règle dans le doute, on va à la Gemara. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit, d'après cela, de vendre un Sefer Torah. Parce que tout ce qu'on pourra racheter avec, c'est un Sefer Torah, et donc on n'aura pas appliqué la règle de Mahaline, Bakodesh, donc on ne vend pas. Ou mi de iba yalan le Sefer Torah, de l'Ekal et iluyeba. D'un autre côté, par le fait que la question de la Gemara n'a été posée que concernant le Sefer Torah, par le fait que dans le Sefer Torah, on est déjà au plafond et qu'on ne peut pas s'élever davantage. Mi ke'lal, on peut en déduire, de Pchitalan, que c'était évident pour nous, de Ba'ana khacharine, que pour tous les autres cas de la Mishnah, où il y a qui sont inférieurs et donc où il y a possibilité de s'élever, de Ika, de Ba'ana khacharine, de Ika, le Iluyebehu, donc dans tous les autres cas où il y a une possibilité de monter dans la Kedusha, à sur le Mohan, là c'était Pachout, qu'on n'a pas le droit de les vendre pour acheter la même chose. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Laura ? Il nous dit qu'il y a eu une question dans la Gmara par rapport au Sefer Torah, dans la mesure où on ne peut pas faire plus, est-ce qu'on aurait le droit quand même de vendre pour avoir la même chose puisqu'on ne peut pas faire plus ? Ou est-ce que c'est interdit quand même parce qu'il y a une règle de Malin-Bakodesh et si on ne peut pas rentrer dans la Gmara, on ne change pas ? Il dit la Gmara elle n'a pas tranché et donc on va à la Gmara. Mais on peut en déduire que dans tous les cas où il y a possibilité de s'élever, il est interdit de vendre pour acheter la même chose. Voilà la conclusion à l'achigue du Rha, que dans tous les cas où il y a eu il ou y a eu à sur le Mohan pour acheter Kiyotsebo. Dans tout cas où il y a une possibilité de progresser dans la Kedusha, on ne peut vendre que si on va progresser. Mais pas vendre pour garder la même chose. Voilà ce que semble dire le Rha. Alors, ce Rha est rapporté par le Béthiosef dans la Halakha, dans le Sibankoufnoun Gimel. Et le Béthiosef rajoute à cela on a déjà vu que le Mahari c'est en fait les abréviations de Rabbi Yitzhak Abu Hav qui était un grand maître de l'époque. Donc, comme ça le Béthiosef l'appelle notre grand maître Rabbi Yitzhak Abu Hav qui était donc déjà décédé à l'époque du Béthiosef, Katav, lui il a écrit c'est-à-dire le tour, c'est le tour que le Béthiosef appelle Rabbi Yitzhak puisque le Béthiosef est un commentaire du tour. Que des propos, la manière dont s'exprime le tour Le tour emploie cette formulation qu'à l'inverse descendre de Kedusha on n'a pas le droit. Donc, le Rabbi Yitzhak Abu Hav dit que puisque le tour a l'air de dire on n'a pas le droit de déchoir ça laisse entendre que le point sur lequel on doit être très regardant c'est de ne pas baisser dans la Kedusha. Mais que acheter pour acquérir quelque chose qui a la même Kedusha c'est permis. Et que d'ailleurs c'est Rabbi Yonah Zichonol Ibraha déjà écrit ça aussi. vous voyez vous voyez qu'il y a ici une machloquette entre rapportée par le Béthiosef entre le RAN et Rabbi Yitzhak Abu Hav. Le RAN dit que on n'a pas le droit de vendre pour acheter quelque chose de même valeur et même dans le cas du Sefer Torah où on ne pourrait pas augmenter la sainteté c'est interdit. Et Rabbi Yitzhak Abu Hav au nom de Rabbi Yonah qui dit non ce qui est interdit c'est de descendre mais vendre pour acheter la même chose ce sera autorisé. Donc on a mis en valeur une machloquette apparemment. Et c'est sur la base de cela que le Shulchan Arur cette fois-ci dans le même Siman Kufnun Gimel dans le Seif Dalet dit ainsi je vous le cite quant à savoir si on a le droit d'acheter avec l'argent qui a servi à vendre quelque chose d'une certaine sainteté acheter avec cet argent quelque chose de sainteté égale qu'en est-il Yesh Osrim ve Yesh Matirim y'en a qui interdisent et y'en a qui permettent ve Pachtut le Yesh Osrim c'est le Ran et le Yesh Matirim c'est le Rabbi Yitzhak Abu Hav au nom de Rabbi Nuyonah mais le alors on regarde le Mishnabura le Mishnabura d'ailleurs va dans ce sens et il complète en disant mais par contre s'il s'agissait d'un Sefer Torah où il n'y a pas la possibilité de toute façon d'aller plus haut puisqu'on est déjà au plafond dans tous ces cas-là s'il a déjà vendu il n'aurait peut-être pas dû vendre mais s'il a vendu alors là il pourra il pourra acheter un autre Sefer avec cet argent-là et donc c'est bien ce qu'on avait déduit du Ran puisque le Ran avait dit qu'on n'avait pas le droit de on n'avait pas le droit à une question pour savoir si on avait le droit de vendre mais que si on a vendu on avait déduit la Mishnah la Mishnah a dit lorsqu'on a vendu le Sefer Torah on n'aura pas le droit d'acheter avec des Sfarim c'est-à-dire Novim ou K'tuvim sous-entendu mais si on a déjà vendu et qu'on a de l'argent avec cet argent on peut racheter donc c'est ce que dit le Mishnah Bura confirme cela que même les Yesho Srim c'est-à-dire le Ran il reconnaîtra que si on a vendu un Sefer Torah et bien dans ce cas-là on pourra utiliser l'argent pour acheter un nouveau Sefer Torah le Mishnah Bura continue et dit tout ce qu'on a vu ici c'est a posteriori si on a vendu alors qu'est-ce qu'on fait de l'argent donc ça correspond exactement le Mishnah Bura reprend ce qu'on a vu dans le Ran que la Mahloquette qui est rapportée ici c'est si on a vendu alors qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que l'on fait et et par contre a priori de 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 vendre quelque chose alors qu'on sait que ça va pas on va pas pouvoir monter dans la Kedusha c'est à Sour d'après tout le monde parce qu'on a le dîne de et donc on aurait seulement le droit de monter mais pas pour racheter quelque chose de même valeur et le Chara Tzion dit comme source Eliyahu Rabba alors le Chara Tzion dit ceci correspond à la vision du Eliyahu Rabba du Gant de Vina qui ont expliqué comme cela le Rabbi Tzrak Abouhav c'est-à-dire que même Rabbi Tzrak Abouhav il a n'a autorisé que a posteriori mais pas a priori parce qu'on n'a pas le droit a priori de vendre quoi que ce soit si c'est pour acheter la même chose de même valeur et donc que ce serait également la position du Bait Radach qui a été citée par le Magé Navra donc voilà jusque là je récapitule on a vu qu'il y a une machloquette entre le ran et le mari à voir mais la machloquette elle est seulement Bedi et Ved mais si c'est le Khatrila tout le monde est d'accord que c'est interdit qu'est-ce que je voulais signaler aussi qu'il y a une petite problématique avec le Magé Navra parce qu'on a cité le Magé Navra et le Magé Navra quand il cite le Bach il laisse entendre qu'en vérité le ran et le Rabbi ne sont pas du tout en désaccord parce que le ran lui-même n'a pas interdit Bedi et Ved il n'aurait interdit que le Khatrila donc c'est une autre compréhension que celle que nous avons jusqu'à présent et celle que le Mishnabura a eue et qui dirait qu'en fait ils sont d'accord tous les deux pour dire que a posteriori c'est permis et a priori c'est interdit le problème est que dans ce cas-là on a quand même vu que le Mishnabu que le Shukhanavu a dit Yeshoshrin et donc qui c'est le Yeshoshrin puisque tout le monde dirait que Bedi Evet c'est Moutar mais alors je voulais simplement dire que je suis allé voir dans le Bayit Radash et le Bayit Radash il n'a pas l'air de dire qu'il n'y a pas de désaccord entre Loran et Rabbi Je vous cite le Bayit Radash A priori il est interdit de les vendre pour acheter quelque chose de même valeur que de comme Loran l'a dit et le Bayit Yosef l'a cité parce que c'est évident et c'est évident que le Rabbi de Srakabu n'était pas en désaccord avec Loran sur cela donc là ce que je voulais faire revaloir c'est qu'il n'est pas en désaccord avec Loran sur ce cas-là c'est-à-dire le cas de le Khatrila mais sur le cas de Bediyeved le fait qu'il a écrit Beze qu'il y a une Plukta par rapport au Yian Bediyeved que pour le Yian Bediyeved d'après Loran c'est interdit sauf dans le cas du Sefer Torah parce qu'on ne peut pas faire autre chose mais ailleurs ça sera interdit alors que pour le Marie à Bouhav ça sera permis voilà donc ce que je voulais expliquer pour commencer donc c'était mettre en valeur la Marloquette donc dans le cas de le Diouk du Ran sur si on a vendu un Sefer Torah alors on on n'a pas le droit de racheter d'autres Sfarim mais un Sefer Torah on aura le droit de faire mais a priori on n'aurait pas eu le droit de le vendre si maintenant qu'on l'a vendu alors on peut racheter un Sefer Torah et peut-être que le Rabbi Yitzhak Abouhav aurait permis même le Khatrila de le vendre c'est une question de compréhension du Mahar Yitzhak Abouhav alors maintenant je voulais vous parler de la Chita du Rambam aussi donc avant de commencer il y avait un certain nombre de préalables que je voulais vous présenter donc là on a parlé on a parlé du Rahn et de la Mahloquette entre le Rahn et le Rabbi Yitzhak Abouhav pour le fait de savoir est-ce qu'on peut racheter quelque chose de même valeur on a vu une différence entre le Khatrila et l'Ebed et donc maintenant voyons quelle est la Chita du Rambam la Chita du Rambam elle est très controversée très compliquée voilà ce que dit le Rambam dans le Perek Yudalet Milchot Fila Alakha Yudzaim il permet de 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 vendre une Beta Knesset pour construire avec l'argent de cette vente un autre Beta Knesset donc Mashma qui permet de le Khatrila de de vendre pour acheter ou construire c'est pareil quelque chose de même valeur le Magell Avra il pose la question mais nous on avait dit que quand c'est quelque chose de même valeur on n'a pas le droit le Khatrila au moins le Khatrila on a vu Bediyevet c'est possible que certains permettent mais et encore c'est pas sûr puisqu'il y a possibilité de monter pourquoi est-ce qu'on prend quelque chose de même valeur mais là le Khatrila c'est sûr que c'est à comment se fait-il que le Rambam est permis alors il répond oui un Betta Knesset c'est différent pour un Betta Knesset on a le droit a priori donc encore une fois bien que d'habitude on n'ait pas le droit de vendre quelque chose pour racheter quelque chose de même sainteté puisqu'on vient en contravention avec le principe de Mahaline Bakodesh même si on n'est pas Moride mais on n'est pas Mahalé mais dans le cas d'un Betta Knesset c'est l'exception selon le Rambam c'est l'exception qui confirme la règle alors pourquoi la raison est la suivante parce que les autres choses qui ont été vues dans le reste de la Mishnah comme un Sefer Torah par exemple on ne peut pas leur faire perdre leur sainteté vous vendez un Sefer Torah c'est pas parce que ce Sefer Torah est passé de la main de Rouven à la main de Shimon qu'il a perdu sa sainteté donc on ne peut pas faire perdre la sainteté du Sefer Torah et donc lorsque on vend un Sefer Torah par exemple et qu'avec la contre-valeur de ce Sefer Torah on rachète quelque chose de même valeur c'est considéré comme un Zizul c'est une sorte d'offense qui est faite au premier Sefer Torah puisqu'on s'en est dessaisi pour finalement prendre quelque chose qui est exactement la même valeur c'est ça le fond de la défense de vendre quelque chose d'une Kedusha pour acheter quelque chose de même Kedusha ce dîn qu'on a contrevenu on n'a pas été moride mais on n'a pas été malé pourquoi est-ce que c'est embêtant parce qu'on fait offense on s'en est dessaisi pour quelque chose finalement qui n'est pas mieux alors si c'est ça l'argument pour le Bet Akneset on comprend pourquoi c'est différent parce que là encore on est obligé un peu d'anticiper sur l'agmara on verra plus loin dans l'agmara qu'une Bet Akneset il y a une possibilité de lui faire perdre sa Kedusha complètement à condition de faire intervenir les Zayim Tuvé à Ir en présence de toute la ville donc une décision des sept notables de la ville et d'ailleurs le Rambam dans la même Alakha en parle et à ce moment-là ceci est autorisé alors c'est ce que dit le Magen Avram compte tenu qu'il y a cette possibilité des Zayim Tuvé à Ir alors donc c'est pour ça que le Rambam a permis dans le Bet Akneset de vendre pour acheter le même identique a priori on ne comprend pas parce que le Rambam n'a seulement permis que lorsqu'il y a eu une décision des Zayim Tuvé à Ir et là il n'y a pas eu de décision des Zayim Tuvé à Ir alors le Makhatsit Hachékel explicite la français du Magen Avram Magen Avram veut dire que le Rambam lorsque le Rambam a permis de vendre un Bet Akneset pour construire un autre Bet Akneset il sous-entend que les sept notables de la ville ont donné leur accord et qu'il y a eu par conséquent au moins partiellement une dévalorisation de la sainteté de ce Bet Akneset mais alors où est le problème alors si dans ce cas-là s'ils l'ont complètement dévalorisé il n'y aurait pas de problème alors oui mais on parle ici donc c'est ça que le Magen Avram veut dire qu'on parle d'un cas ici où il n'y a pas eu Mahamat kolanshéaïr là encore je suis obligé d'anticiper sur ce qu'on verra ultérieurement mais quand on verra que ce dîme de Sheva que Sheva touvéaïr peuvent faire perdre la Kedusha d'un Bet Akneset sa condition que ça se fasse be Mahamat kolanshéaïr et donc là on parle d'un cas où il n'y a pas eu Mahamat kolanshéaïr s'il n'y a pas eu Mahamat kolanshéaïr Mahamat shéaïr en général ce n'est pas autorisé parce qu'il y a peut-être une personne dans la ville qui n'est pas d'accord et une personne dans la ville qui fait obstacle c'est déjà un problème mais lorsque on vend un Bet Akneset pour en construire une autre à la place il nous paraît évident que personne ne s'y opposera et donc du coup il sera permis de le vendre parce qu'il y a déjà partiellement une Afkha voilà comment le Magen Avraham a expliqué le Rambam donc encore une fois le Rambam aura autorisé de vendre un Bet Akneset pour utiliser un même Bet Akneset pour acheter un même Bet Akneset bien que ce soit la même Kedusha parce qu'il considère qu'on parle d'un cas où il y a eu une décision des Aïntouvéaïr même s'il n'y a pas eu Mahamat anchéaïr et que ça ça a permis de faire perdre à la Bet Akneset antérieure sa Kedusha et à partir du moment où il n'y a plus de Kedusha il n'y a plus de Zizul et donc on peut se permettre de racheter quelque chose qui est la même Kedusha voilà ce que dit le Magen Avraham je vous cite le Shah Ratsiyoun sur ce même qui dit ainsi ce que le Magen Avraham a rapporté de la Rambam Moutar et après le Rambam s'est permis même a priori de vendre un Bet Akneset pour en racheter un autre K'war K'war Dachou Oto Kamach Aronim il y a certains noms d'Achonim ne sont pas d'accord avec le Magen Avraham et ils expliquent donc voilà je vous disais qu'il y avait l'avis du Rambam l'interprétation du Rambam est très controversée dans ce sens que d'après certains donc c'est autorisé a priori parce que les ont fait perdre au Bet Akneset et donc ça a libéré la possibilité d'acheter une autre Bet Akneset avec cet argent mais le Shah Ratsi nous dit que tout le monde n'est pas de cet avis et que la raison pour laquelle le Rambam aura autorisé c'est qu'on parle d'un cas particulier c'est-à-dire que le Bet Akneset est en train de s'écrouler on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'était produit dans les fondations du Bet Akneset et donc de toute façon elle est plus pratiquable alors évidemment si elle est plus pratiquable dans ce cas-là on a le droit de s'en dessaisir pour en racheter une autre et il n'y a plus d'affront qui est fait à l'ancien Bet Akneset puisqu'il est plus pratiquable donc voilà les deux voilà les deux lectures qui sont jusqu'à présent possibles dans le Rambam soit c'est la force des Aïn Tuve Aïr qui ont une capacité de faire perdre au Bet Akneset sa Kedusha au moins partiellement ce qui les dédouane les autorise à la vente pour acheter autre chose et alors que d'autres disent non le Rambam il reste comme les autres c'est interdit de vendre pour acheter la même Kedusha sauf s'il y a un risque d'écroulement où là dans ce cas-là le DIN est complètement différent ça c'est une première lecture du Rambam à l'opposé de cela je voulais vous citer le Kesef Mishneh le Kesef Mishneh qui est un autre commentateur du Rambam et lui il déduit d'une autre là ce que je vous avais cité c'était l'alakha l'alakha yudzaïd perik yudalef l'alakha yudzaïd dans l'alakha yudzaïd le Rambam a l'air de dire que Bediyeved même Bediyeved quand on a déjà vendu jusqu'à présent on parlait de est-ce qu'on a le droit de vendre et là là-bas il parle que Bediyeved on a vendu on est obligé d'acheter quelque chose qui a une sainteté supérieure et on n'a pas le droit de racheter quelque chose de même valeur alors ça contredit comment on peut d'un côté le Rambam dit qu'on peut le Khatrila vendre pour acheter la même chose et dans le deuxième il dit même si on l'a vendu on n'aura pas le droit d'acheter quelque chose de même valeur il faut acheter quelque chose qui a une valeur supérieure voilà comment s'exprime le Rambam ils doivent avec l'argent nécessairement acheter une Teva et d'ailleurs c'est ce qui ressort de notre Mishnah la Mishnah disait ça donc quelque part même ce que disait le Rambam ce que laissait entendre le Rambam était qu'on disait notre Mishnah donc il y a une contradiction donc voilà ce que je voulais mettre en valeur maintenant les Akharonim posent la question il y a une contradiction entre deux Alakha du Rambam l'Alakha yuddalet l'Alakha yudzain dans l'Alakha yudzain le Rambam laisse entendre qu'on a le droit le Khatrila de vendre pour acheter un Betakneset et dans l'autre Alakha il dit qu'on n'a pas le droit et que si on a vendu et bien on ne pourra acheter avec l'argent qu'une Teva qui a une sainteté supérieure la question est notamment posée par le Tosfot Yom Tov alors je voulais vous donner un certain nombre de réponses qui ont été proposées pour pour résoudre cette contradiction qu'il y a dans le Rambam alors le Tosfot Yom Tov répond que si c'est Shavin Be Shavin si c'est la même sainteté alors comme on l'a vu déjà dans la Lachayud Zahid ce sera autorisé et et donc dans ce cas là ça veut dire que dans notre Mishnah quand on a dit El Moridi il y a une sorte de on en parlera encore mais il y a une sorte de contradiction dans le Diyukim de notre Mishnah parce qu'au début de la Mishnah la Mishnah elle est s'entendre quand tu vends un Betakneset t'es obligé de vendre d'acheter avec une Teva mais à la fin lorsqu'on a vu dans la fin de la Mishnah Betakneset ça laisse entendre que quand on voit un Betakneset ce que j'ai pas le droit c'est d'acheter quelque chose de sainteté inférieur mais Betakneset oui donc ça on en reparlera encore mais il y a une sorte de contradiction entre le Diyukim de la Reisha et le Diyukim de la Seifa je reprends je reprends j'ai peut-être pas été clair dans le Diyukim de la Reisha on vous dit Betakneset Betakneset le Krim Teva donc c'est ce que dit le Rambam ici si vous vendez un Betakneset avec l'argent vous rachetez pas un Betakneset vous rachetez la Teva parce que la Teva c'est le Sefer Torah c'est plus élevé donc le Diyukim de la Reisha laisse entendre que une Kedusha de même valeur Betakneset pour un Betakneset c'est pas permis dans la Seifa on dit exactement le contraire on dit si on vend un Betakneset on n'aura pas le droit de racheter avec un Rochog tout entendu mais un Betakneset on peut donc il y a une contradiction entre la Reisha et la Seifa des Diyukim de la Reisha et de la Seifa dont on parlera ultérieurement et donc cette contradiction quelque part elle se reposait aussi dans le Rambam alors là on est en train de dire puisqu'il y avait une contradiction entre la Lachayoudalot et la Lachayoudzail donc l'Otoswot Yom Tov répond qu'on va d'après le Diyuk de la Seifa c'est-à-dire que si on a vendu on a le droit de prendre Shavin et c'est le Diyuk de la Seifa qu'il faut retenir maintenant comment on va comprendre que dans la Lachayoudalot ils disent qu'il y a une obligation d'acheter le Khatrila et le Teva alors qu'on vient de dire qu'on peut apprendre Shavin be Shavin alors Toswot Yom Tov dit ça ça veut dire Adift fait la Lachayoudalot c'est préférable il faut s'efforcer de le faire donc voilà une manière de résoudre la contradiction donc d'un côté on dit qu'on a le droit de prendre Shavin d'un autre côté on dit non il faut prendre Afka supérieur alors réponse il y a le Diyin et il y a le Khatrila la préférence la Ishtaglout donc voilà le Derech le Diyin strict c'est que Shavin be Shavin c'est Mouta comme on a vu l'explication plus haut dans le Magé Navra mais c'est sûr que c'est quand même mieux si on peut augmenter dans la Kedusha et d'ailleurs dans le dans le tour de l'édition du Mahon Yerushalayim il rapporte un enseignement du Mahari Abu Hav un autre enseignement du Mahari Abu Hav qui explique le tour et je vous le cite voilà ce que dit dans une édition très spéciale donc du tour l'édition du Mahon Yerushalayim cite le Mahari Abu Hav qui explique le tour de la façon suivante ou le Fizei Yishlomar de d'après ça on peut dire que lorsque on a dit le tour avait dit comme dans la Mishnah que a priori il faut monter dans la sainteté ça veut dire simplement qu'il faut s'efforcer de le faire que dès la Lodva Kedush mais si on n'arrive pas à trouver mieux Yish la M rechoute la Kajad domé la M il y a l'autorisation de prendre une sainteté équivalente à valoriser donc voilà c'est ça que je voulais mettre en valeur c'est qu'il y a une manière pour résoudre les contradictions il y a une manière de dire qu'il y a le DIN et il y a l'Aïshtad Lout le Hadif le DIN le DIN le DIN strict c'est Chave c'est autorisé même si l'essentiel c'est de ne pas être mori de Bikdusha ça c'est pas négociable mais la Lod Bikdusha c'est une préférence c'est sûr que si on peut c'est mieux mais si on n'y arrive pas c'est pas grave on peut faire Chave voilà la Chita du Tosot Yom Tov et du Mahari Aboua dans le Tour et dans le Rambam maintenant je voudrais vous citer la réponse l'explication qui paraît très séduisante du Touré-Evén le Touré-Evén c'est le même auteur que le Chagatarié dans son commentaire sur la Gemara Chagatarié c'est et le Touré-Evén c'est son commentaire sur la Gemara de Megillah donc lui aussi soulève la contradiction dans le Rambam entre l'Alakha Yuddalot où il a l'air de dire qu'on est obligé quand on voit un Betaknesset de monter dans la Khridusha et à l'inverse dans l'Alakha c'était l'Alakha Yudzain je crois il disait qu'on peut faire le Khatrila prendre de Chave de Chave il explique ainsi qu'on ne parle pas de la même chose dans un cas on parle d'un Betaknesset qui a été consacré par une collecte qui a été faite a priori pour construire un Betaknesset c'est-à-dire il y a eu un projet communautaire on a voulu construire un Betaknesset on a procédé à une collecte on a annoncé à tout le monde que l'argent collecté servirait à construire un Betaknesset dans ce cas-là cet argent-là il a la Kedusha du Betaknesset et donc à partir de ce moment-là si on vend le Betaknesset et on récupère cet argent-là on n'a plus le droit d'utiliser cet argent-là pour quelque chose d'équivalent parce que l'argent il a déjà une Kedusha du Betaknesset et donc là on est en contraversion si avec cet argent on rachète on construit de nouveau un Betaknesset on est donc en moridim mais on n'est pas maalé et on a un chiyouf de maalé mais là à la hayouza où le Rambam a permis de quoi il parle il parle pas d'un Betaknesset qui a été obtenu par une collecte mais qui a été construit avec de l'argent provenant de la vente d'une rochor puisque la Mishnah nous disait que le rochor c'est la grande place de la ville dans laquelle pendant les Taniyot on priait on avait dit qu'il y a une petite Kedusha dans ce rochor quand on vend un rochor alors avec cet argent on doit monter dans la Kedusha on achète un Betaknesset donc le Betaknesset qui a été acheté avec de l'argent de la vente du rochor quand ensuite je revends le Betaknesset on considère que sa Kedusha c'est la Kedusha originelle c'est-à-dire c'est la Kedusha du rochor et non pas d'un Betaknesset atzmo puisqu'à la base ce Betaknesset a été acquis avec de l'argent du rochor et donc dans la Lacha Yudzaïn où le Ramam autorise le Khatrila de vendre un Betaknesset pour reconstruire un nouveau Betaknesset on parle d'un Betaknesset qui avait été acquis avec de l'argent du rochor et donc quelque part sa Kedusha originel c'est pas la Kedusha d'un Betaknesset c'est la Kedusha du rochor et là on peut prendre avec cet argent un Betaknesset parce que le repère le critère c'est l'argent de base l'argent de base c'était pas de l'argent du Betaknesset c'était un argent du rochor donc puisque l'argent c'est l'argent du rochor maintenant on récupère cet argent là si avec cet argent là je reconstruis un Betaknesset par rapport à l'argent de base je suis quand même en progrès donc on considéra qu'il y a eu il y a bien eu Aliyah Bakodesh donc voilà l'idée assez géniale c'est à dire qu'il y a deux il y a deux catégories d'argent il y a l'argent qui a été fait le khatrila pour un Betaknesset cet argent là il reste avec valeur de Betaknesset et on est obligé de progresser on ne peut pas prendre quelque chose d'équivalent mais si cet argent vient d'une vente d'un Betaknesset et que ce Betaknesset là provient lui-même de l'argent d'une vente du rochor on considère que la valeur de cette la kedusha de cet argent c'est la kedusha du rochor à la base et donc à partir du moment où je rachète un Betaknesset je suis dans le cadre de Malin Bakodesh et c'est comme ça qu'on peut expliquer que dans un cas le Rambam permet de construire un Betaknesset et dans un autre cas ils disent qu'il faut augmenter donc les Diyukim de la Mishnah que j'ai soulevés tout à l'heure et sur lesquels on reviendra peut-être c'est que d'un côté au début la Mishnah laissait entendre qu'on est obligé de monter et que Shave ne marche pas dans la fin on dit au contraire on n'a pas le droit d'être moride mais si on n'a pas le droit d'être moride on n'a pas le droit de baisser mais rester à un niveau égal c'est possible on avait donc dit qu'il y a une contradiction et bien c'est très très bien la Reisha elle parle de la kedusha originel elle parle d'un bétakneset qui a été construit avec de l'argent collecté pour un bétakneset elle parle d'une teva qui a été acheté avec de l'argent collecté pour faire une teva et donc ils ont la kedusha intrinsèque de la chose elle-même mais la Sefa c'est écrit en toutes lettres dans l'Agmara qu'on parle enfin c'est pas écrit en toutes lettres dans l'Agmara mais on peut comprendre de la Mishnah on peut considérer que cette fin de la Mishnah c'est la suite de l'histoire donc cette même Torah qui avait été achetée sur l'argent de la vente de Nevi Muktuvir alors cette même Sefa Torah on n'a plus le droit maintenant de déchoir et donc d'acheter des Sfarim des Sfarim parce que ça ça serait Moridin Bagdusha mais par contre on peut rester à un niveau égal parce que comme la Kedusha originelle c'était celle de la Sefa Torah donc encore une fois la Reisha elle parle de la Kedusha Rishona donc là on est obligé de montrer Shavin Meshavin c'est à sourd dans la Sefa on parle des mêmes de la Reisha qu'on a revendu et dont on a récupéré l'argent par exemple la Mishnah qui dit des Sfarim on n'a pas le droit d'acheter avec avec le Sefer Torah je n'ai pas le droit d'acheter un manteau de Sefer Torah on parle des Sfarim qui avaient été achetés avec l'argent d'un manteau du Sefer Torah donc si maintenant on a revendu je n'ai pas le droit d'acheter avec de l'argent avec cet argent de nouveau un manteau de Sefer Torah parce que de la même fois la même chose de la même façon que la première fois quand j'avais vendu mes manteaux de Sefer Torah j'étais obligé d'acheter quelque chose d'une sainteté plus élevée donc un Sefer Torah là encore quand je revends ce Sefer Torah je ne peux pas racheter avec cet argent je ne peux pas racheter des manteaux puisque encore une fois avec ces manteaux là il fallait monter et donc je n'ai pas le droit de l'acheter d'autres manteaux mais par contre avec l'argent des Sfarim mais par contre si c'était de l'argent des nevim ou k'tuvim qu'on n'a pas acheté avec des mitpokhot là on pourrait acheter encore des Sfarim puisqu'il y a un iloui par rapport à la Gdusha Rechona dont il venait encore une fois donc si dans la CFA on parle de l'histoire de la Rechata donc le le Sefer Torah imachut Torah loyikru Sfarim mais par contre on aura le droit de racheter un Sefer Torah pourquoi ? parce que l'argent qui provenait qui a servi à acheter cette Torah c'était des Sfarim donc par rapport au Sfarim je peux racheter encore un Sefer Torah et donc le Shavin Bechavin sera permis voilà comment le Touret Éven a donc résolu la contradiction donc si je récapitule un petit peu au niveau du la Chita du Rambam donc il y a le Magen Abraham qui a dit que c'est une question de Zayn Benet Tuvé Aïr mais il y a quand même et donc il y a un petit problème de contradiction entre la Lachayud Dalet et la Lachayud Zayn on a vu on a vu que le Toswat Yom Tov dit la contradiction est résolue parce que c'est pas que c'est une obligation mais ça veut dire c'est mieux a priori de le faire mais c'est pas obligatoire et donc on aura le droit de faire Shavin Bechavin et le Touret et Vend ça dépend ça dépend quelle est l'origine de cet argent si cet argent a été fait a priori pour tel Kedusha on peut pas déchoir dans la Kedusha mais par contre si c'est de l'argent qui provient d'une vente de quelque chose de sainteté inférieure là on pourra racheter Shavin Bechavin je terminerai par un autre Svatémet qui cite un auteur qui s'appelle le Richon le Tzion et qui dit qu'il y a lieu de faire un distingo entre dans le cas du Betakneset entre le cas de quelqu'un d'une ville qui dispose d'un autre Betakneset que celui qu'on veut vendre alors dans ce cas là on n'a pas le droit de vendre le Betakneset pour racheter un autre Betakneset puisqu'il y a la règle de Malin Bakodesh et que de toute façon on dispose déjà d'un autre Betakneset donc il n'y a pas de raison quand on vend un Betakneset d'en racheter un autre alors qu'on dispose de toute façon encore d'un Betakneset par contre dans le cas où c'est le seul Betakneset dont on dispose là on aura le droit la Mishnah permettra de vendre un vieux pour construire un nouveau et c'est assimilé assimilable de la même façon qu'on avait vu tout à l'heure je vous avais cité le Charat Sioun qui disait que le Rambam quand il permettait de faire un Betakneset équivalent c'est parce que Chazoubetioua parce qu'on avait vu qu'elle venait pratiquement impraticable elle risquait de s'écrouler dans la même Derer on peut dire si c'est une vieille Betakneset qu'on veut remplacer par en mettre une nouvelle dans la mesure où il n'existe pas d'autre Betakneset dans la ville ou en tout cas disposition on va dire alors dans ce que là c'est autorisé donc c'est comme ça que d'après cet auteur qui s'appelle on résout la contradiction entre les deux Rambams dans un cas on parle quand le Rambam interdit de racheter avec un Betakneset un même Betakneset c'est parce que de toute façon on dispose d'un autre Betakneset donc on n'est pas obligé donc du coup il faut monter dans la Gdusha mais si on est coincé parce qu'on n'en a pas d'autre alors là ça sera autorisé et c'est pour ça que le Rambam autorisé le Svatémet écrit que ce Thérout lui convient mieux que tous les autres Thérout qu'on avait dit et que du coup les propos du Kesef Michné deviennent sont résolus également la question du Kesef Michné qui avait dit que le Khatrila il faut faire obligatoirement un contrairement à ce que dit le Rambam par ailleurs ben oui on ne parle pas de la même chose et donc dans l'Allah quand il interdit quand ils obligent d'acheter un Teva parce qu'on parle d'un Betakneset et par contre lorsqu'il permet c'est qu'il n'y a pas d'autre Betakneset Betakneset donc voilà ce que je voulais je vois qu'on arrive à 14h donc je voulais vous faire un peu le tour de la question des différents commentaires des richonimes sur notre Mishnah et la problématique de Shaveh Be Shaveh c'est ça que j'ai voulu mettre en valeur aujourd'hui il y a Maaline Bakodesh il y a El Moridine mais il y a la question du milieu qui est Shaveh Be Shaveh quand est-ce que Shaveh Be Shaveh est permis et quand est-ce que Shaveh Be Shaveh ne l'est pas et il y a la Chita du Touréven qui paraît le plus séduisant en la matière en disant que tout dépend si c'est la Kedusha de base ou si c'est une Kedusha résiduelle qui provient de la vente de quelque chose d'inférieur la prochaine fois à Murthi Hachem on étudiera justement le commentaire du RAN sur la Mishnah qui va poser la question de la contradiction entre la Reisha et la Sefa je vais faire mettre fin à l'enregistrement où